Justin Bieber. On aime ou on n'aime pas, mais il faut avouer quand même qu'il est sacrément culotté pour aller taper un solo de batterie en plein milieu d'un stade archi-comble, alors qu'à la base, il est chanteur, pas batteur. À moins qu'il soit batteur aussi. Juste en regardant cette vidéo, à ce moment précis, j'ai su que Justin Bieber savait jouer. Parce que ce genre de choses-là, à cette vitesse, c'est pas le genre de choses qu'on apprend en quelques mois ou en un an ou deux ans de batterie. Non, ça c'est le genre de choses très avancées. Aucun doute, Justin est un bon batteur, même un très bon batteur. Mais suffit-il d'être un très bon batteur pour réussir tous ses solos ? Pas forcément. Car si Justin brille sur ce solo, ça n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut. Par curiosité, j'ai cherché sur YouTube pour voir si on trouvait d'autres solos de Justin. Et en effet, dans le cadre de sa tournée Purpose en 2016, on peut retrouver des dizaines d'autres solos. Mais alors que la première vidéo cumule plus de 2 millions de vues, les autres peinent à atteindre quelques milliers ou maximum dizaines de milliers de vues. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ce solo à 2 millions de vues et les autres ? En y regardant de plus près, il se trouve que tous les solos de Justin sont différents. Ils ne se contentent pas de jouer le même solo chaque soir, ils improvisent. Ils sont donc différents, bien sûr ils ont des points en commun, mais tous ne se valent pas, loin de là. Et après analyse, il se trouve que un et un seul de ces solos utilise les 3 ingrédients qu'on retrouve dans les solos de batterie classiques Captivant. Quels sont ces 3 ingrédients ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est important et ça vous concerne, car si vous êtes amené un jour à jouer un solo de batterie pour vous-même, ou bien pour vos proches, ou encore en concert, alors mieux vaut utiliser ces 3 ingrédients pour jouer des solos prenants. Pour en revenir à Justin Bieber, tous ses solos n'ont pas été un succès. Et pour l'un d'entre eux, il y a même eu à rater. Il faut savoir que dans le cadre de ce show, Justin joue son solo sur une plateforme mobile qu'il élève à une dizaine de mètres en hauteur. Et tout le but de la manœuvre, c'est que lorsque Justin finit son solo, accompagné par des grosses notes de guitare, pendant ce temps-là, la plateforme commence à descendre pour qu'il y ait une synchronisation parfaite entre la plateforme qui rejoint le sol et le solo de Justin qui se termine. Pourtant, dans cette autre vidéo, on s'aperçoit que Justin termine son solo avec les notes de guitare qui l'accompagnent, et ce, bien avant que la plateforme soit arrivée en bas. Et après avoir tendu sa baguette en l'air face à son public qui l'acclame, on sent qu'il y a un léger malaise. Il ne sait pas quoi faire en attendant que la plateforme redescende. Du coup, Justin décide de reprendre son solo, mais rapidement, il se retrouve seul à terre et son solo finit avec l'effet d'un pétard mouillé. Tout ça nous amène au premier ingrédient d'un solo réussi. On va commencer par la fin, car vous l'avez peut-être compris, c'est justement de la fin qu'il s'agit. Un solo réussi, c'est un solo qui se termine bien, c'est-à-dire de façon nette, précise et évidente, de sorte à ce que le public sache quand il peut applaudir. Bon, et là, vous allez me dire, OK, la fin, c'est important, mais qu'est-ce qu'on joue avant ? C'est là qu'intervient le deuxième ingrédient. Avant de jouer le moindre solo, vous devez déjà connaître des rythmes, des plans, par cœur, prêt à l'emploi. Ces rythmes, ces plans, ce sont votre vocabulaire. Et Justin Bieber, lui-même, utilise souvent les mêmes plans d'un solo à l'autre, dont celui-ci dont on a déjà parlé. Ou encore cet autre plan, qui peut paraître très impressionnant pour les non-initiés. Et d'ailleurs, ce plan, on le démystifiera un peu plus tard, toujours au sein de cette vidéo. Mais c'est pas le tout de connaître des rythmes et des plans par cœur. Encore faut-il savoir comment les enchaîner. Car si on joue toujours la même chose en boucle, et même si c'est impressionnant, le public va toujours finir par se lasser. Et au contraire, si on enchaîne 10 000 plans qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, le public va être perdu. Il ne va pas se sentir inclus dans votre solo. D'où le troisième ingrédient, utiliser des structures qui ont fait leur preuve. Bien sûr, il existe des tas et des tas de façons d'aborder un solo, mais Justin Bieber, dans sa vidéo à 2 millions, utilise une structure classique, simple, efficace, que je vous recommande. C'est la structure A, B, A, B, C. Chaque lettre correspond à une section dans son solo. Et au cours d'une même section, Justin va utiliser l'un de ses plans. Pendant la section A, il va utiliser son plan sur la caisse claire. Pendant la section B, il va jouer un rythme classique, accompagné de fils pour apporter de la variation. Et toute l'astuce consiste à alterner les sections A, B, A, B, de sorte à la fois à proposer de la variété, quand on passe de l'un à l'autre, et à la fois offrir des repères aux auditeurs. La deuxième fois qu'on revient à la partie A, l'auditeur connaît déjà cette partie. Ça lui permet de rester accroché au solo. Et bien sûr, après tout ça, A, B, A, B, on finit avec le bouquet final C. Maintenant, j'aimerais me risquer à jouer moi-même un solo de batterie qui repart de la même structure que le solo de Justin, en m'inspirant de certains de ses plans. Mais juste avant, je vous ai promis de vous expliquer le plan qu'utilise Justin pour son grand final. Le voici. C'est un plan qui peut paraître très impressionnant au premier abord, et pourtant, il est très très simple. C'est juste trois notes jouées en boucle. C'est donc qu'une affaire de pratique avant de réussir à le jouer. Et ces trois notes, ce sont les suivantes. Droite, gauche, grosse caisse. Également espacée, ça donne ça. Et si on joue la même chose, mais en se baladant sur les différents éléments. Et voilà, vous connaissez le secret. A savoir qu'on retrouve souvent ce plan sous le nom de Bonham Triplet, faisant référence à John Bonham de Led Zeppelin qui utilisait très souvent ce plan dans son jeu. Et d'ailleurs, ce plan, je vais l'utiliser moi-même dans le solo que je m'apprête à vous jouer. Je vous souhaite une bonne écoute. Essayez de repérer ce plan et essayez bien sûr de repérer les trois ingrédients qu'on a évoqués ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour un bon solo de batterie, commencez par le vocabulaire. Sans ça, vous ne ferez pas le fier. Et si la structure rassure, n'oubliez pas la fin sans laquelle votre solo n'est rien.